Je voudrais avoir votre impression tout d'abord sur la saison qui vient de s'écouler, sur les performances de Jempi Drucker. On sait que c'était sa première saison. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je suis content pour Jempi parce qu'il n'a pas fait de cycle cross. Il fait le plus possible maintenant sur la route. Il est prêt parce que c'est un coureur qui travaille pas 100%, 200% pour son boulot. Moi, je pense qu'il va faire une bonne saison. L'année passée, il manquait encore un peu de repères. Cette année-ci, il a un peu plus de confiance. Il nous l'a dit aussi, l'équipe lui a dit, Jempi, c'est dans la tête. Tu sais que tu peux aller vite. Maintenant, tu dois le montrer. Qu'est-ce qu'il doit faire justement pour monter en puissance ? Jempi, il est toujours prêt pour travailler. L'année passée, il travaillait tout le temps pour ce leader. Mais il n'a jamais demandé à nous, je veux faire la course un peu, un ou deux fois peut-être. Quand il était dans la course, quand on fait la course un peu pour lui, il est toujours là. Et j'espère que cette année, il va dire que ça, c'est ma course, je veux faire quelque chose. Et toute l'équipe, il va rouler pour lui. Parce que pour moi, comme il l'a roulé l'année passée, il va vite. Et il est dans tout le coin, il est un peu bien. Moi, je pense qu'il va faire de bons résultats cette année. Est-ce qu'il est prêt à franchir ce palier, justement ? Pas encore. Moi, je pense qu'encore une année, il va rester avec nous. J'espère qu'il va rester avec nous aussi l'année prochaine. Mais s'il reste avec nous cette année, on va faire le plus possible pour lui aider. Parce que pour moi, ça va venir une très, très, très bonne coureur. Il va vite au sprint. C'est un rouleur. Il peut faire un peu tout. Surtout qu'il ne fait pas cet hiver. Il n'a pas fait de cyclocross. Il fait le plus possible maintenant. Je pense qu'on va voir de bonnes choses de lui. Qu'est-ce que ça va lui apporter, justement, de ne pas avoir fait de cyclocross cet hiver ? Je ne sais pas. C'est lui-même qui ne voudrait pas faire. Parce que moi, je dis encore, fais quelques cyclocross. Et ça, pas de problème pour faire ça. Ça fait du bien. Mais lui, il dit non, je vais faire seulement la route. Et on va voir. Il est prêt. Sa présence autour de Luxembourg, vous y avez été l'année passée. Peut-être grâce un peu à sa présence aussi. Il nous dit gagner une étape au Luxembourg, ce serait génial pour lui. Et puis viser le classement général avec l'équipe, ça serait aussi un objectif cette saison pour l'équipe. Sûrement. Tout de Luxembourg, c'est sa course. Lui, il va être leader tout seul. Mais tous les corps, ils vont faire le plus possible pour lui. Et j'espère aussi pour lui. Parce que comme il travaille maintenant, j'espère qu'il va gagner son étape. Et on va faire le plus possible pour lui.